Oh bah oui, vu l'événement, autant ressortir le vieux costard non ? Bonsoir à toutes et tous chers fantômes, nous allons revenir aujourd'hui sur Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, alors la grande éclate ou pas ? Le premier Beetlejuice, sorti en 1988, est probablement un des films les plus cultes de Tim Burton. Pour beaucoup, il est synonyme même de comédie fantastique. Total ovni à sa sortie, Beetlejuice remporte un succès surprise avec plus de 70 millions de dollars de recettes, raflant presque 7 fois son budget initial. Un triomphe éclair d'autant plus étrange qu'il n'est que le second long métrage de Burton à sortir sur les écrans et se fait grandement remarquer des cinévores grâce à son inventivité et une direction artistique audacieuse qui ont défini le style même de son auteur sur toute la suite de sa carrière, citant aussi bien l'expressionnisme allemand, le cubisme, la stop motion de Rea Ryosen ou les comédies musicales. Les moindres de ses atouts n'étant pas une bande originale survoltée et des comédiens ultra spontanés, Michael Keaton en tête dans le rôle titre du revenant Goyer et Bon Vivant qui a fortement marqué les esprits et la culture pop sur le long terme. Un projet de suite à Beetlejuice, ça date pas d'hier, il en était même question au début des années 1990 par le scénariste de Mars Attacks, Jonathan James, mais rien qui n'ait été envisagé très sérieusement. Pendant 15 ans, juste à cause de posters fabriqués par des fans et l'avènement des réseaux sociaux, toutes les rumeurs les plus folles, infondées et insupportables ont couru par rapport à la réalisation d'un Beetlejuice 2 qui, curieusement, contre toute attente, se concrétise aujourd'hui. Pour dissiper tout malentendu quant à la suite de la critique, Tim Burton, c'est un de mes réalisateurs fétiches depuis tout gosse. Je suis très conscient de ses défauts, surtout ces dernières années, mais je l'adore. Et pour être franc avec vous, quand ce projet de suite a été officialisé, j'ai vraiment, vraiment tiré la tronche. On ne va pas se mentir, Tim Burton, depuis environ une douzaine d'années, c'est un réalisateur de cinéma très clivant dans ce qu'il a à proposer. Les succès de ses films sur grand écran ont été décroissants et le public cinéphile, comme la presse, peinait à retrouver ce qui faisait justement l'essence de ce succès et ce qu'il rendait si unique. Typiquement, ne lancez pas là-dessus, on va se fâcher. Et pourtant, d'autant plus depuis le succès de Mercredi sur Netflix, d'ailleurs si vous voulez voir la critique de la entrée juste en haut à droite, vous verrez en quoi j'estime que c'est pas vraiment une oeuvre de Tim Burton, eh bien il n'a jamais été aussi populaire. Ce qui m'a fait songer en passant que sa base de fans, en tout cas grand public, eh bien ne sont pas spécialement des fans de cinéma. Ce sont des fans de Tim Burton, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Aussi quand le public qui vient voir un film de l'auteur au travail dont il n'espère plus rien et qui attend fébrilement à chaque projet un sursaut artistique, une suite d'un film culte et nostalgique 30 ans plus tard, surtout au vu de la gueule de l'industrie en ce moment, qui repose beaucoup là-dessus, ça faisait opportuniste, ça promettait aucun renouveau, et ça avait toutes les chances d'être nul. Et au final… Eh bien rappelez-moi un bio-exorciste parce que je m'étonne moi-même, j'ai passé un plutôt bon moment. L'histoire de ce nouveau Beetlejuice suit le personnage de Lydia Dietz, l'héroïne du premier film, aujourd'hui devenue adulte et animatrice d'une émission paranormale à sensations. Perturbée au quotidien par sa capacité à voir les fantômes, celle qui a failli être mariée de force à Beetlejuice 30 ans plus tôt, se débat entre Rory, un petit ami et producteur gentiment casse-pieds, et sa fille Astrid, adolescente blasée, qui refuse de croire en ses capacités surnaturelles. Rassemblée autour du deuil de Charles, le père de Lydia récemment décédé, la famille Dietz au complet réinvestit la maison familiale, mais un enchaînement d'événements incongrues va précipiter les Dietz dans l'au-delà, où le bio-exorciste Beetlejuice compte bien parachever ce qu'il a commencé avec eux trois décennies auparavant, tout en s'efforçant d'échapper aux autorités et à une ex-femme vengeresse qui compte bien lui faire ravaler sa morgue. Soyons clairs, dès le début, Beetlejuice, Beetlejuice ou Beetlejuice 2, parce que ça va vite me gonfler cette histoire, c'est pas ce que j'appellerais un grand cru de Tim Burton. J'irais pas à créer des trucs du genre le roi est de retour ou je sais pas quoi, non non. C'est un très bon divertissement, comme il a su en plier dans le temps, avec en plus ici une véritable notion de défouloir. C'est presque un film punk qu'il aurait réalisé avec des vieux amis, des collaborateurs attitrés, et avec un sens de foutoir organisé, ce qui joue à la fois contre lui et en sa faveur. En premier lieu, on retrouve ce mélange de macabres rigolos et de comédies qui ont fait le succès du premier film, et si c'est pas à se taper le cul par terre non plus, on sent tout l'enthousiasme que Burton et ses équipes y ont mis dans ce film. D'autant que c'est le genre de film qu'on voit plus vraiment aujourd'hui, à part pour des fonds de cata nuls réalisés à destination des plateformes de streaming. Et ça, ça fait plaisir. Un des éléments les plus réjouissants et qui a été largement promis en pré-production, est que le film retrouve la pâte artisanale qui a fait son succès. Le tournage s'est majoritairement déroulé en studio, sur des décors en dur, avec des comédiens en costume, du maquillage et même de l'animation image par image. Si l'original jurait dans le système de production de l'époque, celui-ci suit plus ou moins la même logique. Et même si c'est ce qu'on attend de lui à la base, après certains de ses égarements récents, en matière entre autres d'effets spéciaux, c'est clairement pas désagréable. Évidemment, on ne retrouve pas tout à fait la même pâte que l'original. Aujourd'hui, la colorimétrie d'un film est travaillée très différemment, et avec l'émergence de l'étalonnage numérique, le rendu fait forcément un tout petit peu plus propre. Mais le travail de photographie de Harris Zambarloukos, que l'on connaît majoritairement pour ses collaborations avec Kenneth Branagh, assure une cohésion qui rattache très naturellement cette suite à son grand frère. Le film est même un peu gore par moments, avec une ambiance cartoon bien évidemment, mais aussi une véritable pâte horrifique, ce qui fait que le film n'est pas spécialement à destination du jeune public non plus. Et ça, ça change pas mal de ses derniers films, dont la plupart semblaient avoir été expressément fait pour ses enfants. Dans le rôle de Beetlejuice, Michael Keaton fait à nouveau de pures étincelles, à croire qu'il n'a pas quitté le personnage d'une semelle malgré le temps passé. Cependant, bien qu'il soit toujours dégueulasse dans l'esprit, le bio-exorciste est un peu plus lisse et moins pervers que dans le film précédent. En même temps, avec le duo de scénaristes de Mercredi derrière, c'est pas si étonnant par rapport au travail de Michael McDowell, on y perd quand même un chouille en irrévérence. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à lire ses romans qui paraissent maintenant chez M. Toussaint Louverture en France. En bon français qu'on est, on a mis 40 ans à comprendre que ce type était un véritable génie. Tim Burton a toujours été un artiste de la citation vielle, au point parfois de s'auto-parodier à force de citer même. Mais ici, à part quelques petites choses, qui me renvoient notamment à Corpse Bride par exemple, ça reste relativement discret. Puis bon, c'est la suite d'un film 30 ans plus tard par exactement le même bonhomme, c'est un peu normal au bout d'un moment qu'il y ait certaines choses qui reviennent. Dès les premières bandes annonces, une chose qui m'avait vraiment effrayé, et pas dans le bon sens du terme du coup, c'était la débauche de clin d'œil à l'original, pour flatter le souvenir du spectateur. Un procédé que je trouve normalement insupportable, et j'ai été positivement surpris de constater que ces petites Remenderies sont finalement assez peu nombreuses dans Beetlejuice 2. Même la débauche de personnages à tête réduite alors qu'il n'y en avait qu'un seul dans le premier, ça ne m'a pas paru si abusif que ça, même si ça risque de déborder les stands de merchandising dans les prochaines années. Bien sûr, on n'échappera pas ici à quelques petites facilités. Le générique de début, qui est presque exactement le même que le premier, la scène finale qui se déroule dans une église pendant un mariage aussi, aux costumes et à la péripétie près, et aussi avec un numéro musical qui dure d'ailleurs beaucoup trop longtemps. Mais on échappe par exemple à une fin dans laquelle Jenna Ortega, qui joue Astrid dans le film, danserait elle aussi sur du Harry Belafonte comme Winona Ryder à la fin du premier, ce qui m'a fait souffler un gros soupir de soulagement. Même la débauche de personnages à tête réduite, j'avais peur que ça fasse trop, genre on joue uniquement sur le fait qu'un seul personnage du premier était comme ça. Mais au final, ça passe, à plus forte raison que le bestiaire de l'au-delà est toujours aussi généreux en proposition de fantômes décalés. Là où je vais avoir le plus de réserve, c'est sur le scénario, si on est honnête. Deux secondes, le premier, c'était pas non plus une histoire de dingue, et c'était pas logique tout le temps, c'était plutôt sa folie intrinsèque et son originalité visuelle qui ont fait son succès. Donc quelque part, vu la nature du projet, c'est pas si grave que ça, même si on n'échappe pas à quelques maladresses et quelques choix... étranges, on va dire. Par exemple, le choix d'évacuer purement et simplement de l'histoire, les époux Maitland, les héros du premier film, supposés devoir hanter la maison des Dietz pendant 125 ans. Mentionné une seule fois dans celui-ci, il est annoncé par Lydia qu'ils ont trouvé un moyen de les libérer de leur devoir de hantise, et puis rien d'autre. D'après Tim Burton, c'était pour pouvoir se focaliser sur d'autres personnages et raconter d'autres choses, mais quand même, c'était les protagonistes principaux du film précédent, on les balait pas comme ça d'un revers de la main. D'autant que cette fameuse solution dont ils sont servis pour les libérer de la maison, ça pourrait sembler être un fusil de Chekhov, mais au final, c'est jamais réutilisé. Et évidemment qu'avec le temps, Gina Davis et Alec Baldwin ont changé physiquement quand on doit jouer un fantôme, j'entends que c'est pas très pratique. Et c'est pas comme si on n'avait pas aujourd'hui des technologies de rajeunissement, ou si on pouvait pas faire enfiler des masques à des doublures par exemple, et les faire doubler par les comédiens derrière. Même le temps d'un bref caméo, en vrai, ça mange pas de pain. Et d'un autre côté, il y a le traitement de Charles Dietz. Jeffrey Jones ayant été condamné il y a une vingtaine d'années pour tentative de détournement mineur, évidemment qu'il fallait pas s'attendre à le voir revenir. Mais même si l'histoire débute avec son décès, son personnage, lui, est bel et bien dans le film. D'abord via une séquence animée, pas très jolie d'ailleurs, retraçant les circonstances de son décès, puis par le biais d'un comédien qui ne joue que la partie inférieure de son corps, celui-ci ayant été dévoré par un requin. D'un côté j'ai trouvé ça très drôle, mais de l'autre, bah c'est cringe en fait. Je sais pas si c'est une manière pour Tim Burton de contourner la cancel culture ou pour tirer sur l'ambulance, sachant que la carrière du type elle est déjà 6 pieds sous terre depuis 20 ans, je sais pas trop quoi en penser au final. Tout à l'heure je parlais de foutoir organisé pour qualifier Beetlejuice 2 et il y a une assez bonne raison à ça, c'est que le film regorge de personnages, chacun avec sa propre sous-intrigue, et si certaines sont positivement surprenantes et qu'on a au fond pas vraiment le temps de s'ennuyer, certaines font très gratuites et ne débouchent pour ainsi dire sur rien. C'est le cas de Dolores par exemple, joué par Monica Bellucci à la ville, la nouvelle compagne de Burton, elle dévore l'écran à chacune de ses apparitions, son personnage est superbe visuellement, elle s'inscrit dans la galerie des grandes beautés sépulcrales qu'on retrouve dans son cinéma, j'ai beaucoup pensé à Emily et Sally forcément, et alors qu'elle fait l'objet de beaucoup de teasing, comme une menace concrète contre Beetlejuice, au final elle ne sert à rien du tout, c'est super dommage. Enfin si, elle sert à justifier ce qui est selon moi une des meilleures scènes du film, à savoir un flashback en forme d'hommage au masque du démon, soit l'une des plus importantes influences de cinéma de Tim Burton, entièrement doublé en italien à la bouche, dans la plus pure tradition du bis transalpin, et qui expose les origines de la mort de Beetlejuice. Un détail dont pour ma part je me serais allègrement passé, on s'en fout des origines de la mort de Beetlejuice, on devrait tous s'en foutre, mais dans ce contexte, bizarrement ça m'a plu. Et même chose pour Wolf Jackson, le personnage joué par Willem Dafoe, un ajout super sympa au casting d'Imburton, qui cabotine à fond comme il sait parfois très bien le faire, avec sa tronche, il a été fait pour son cinéma. Mais à part enchaîner des sketchs en solo, sa présence n'a aucune incidence sur l'intrigue non plus. C'est un peu ce que je pouvais le plus reprocher au film en fait, il est très chargé, il a un côté accumulation de sketchs, bourré au petit bonheur la chance pour tenir dans deux heures d'intrigue, ce qui lui donne un rythme effréné et un peu bâtard. Mais ça lui octroie aussi un petit côté train fantôme, ce qui pour le coup est très raccord avec l'esprit général du film. Personnellement, j'avoue aussi avoir du mal avec le personnage de Rory, joué par Justin Teru qui est un peu une sorte de resucé d'auto, joué par Glenn Chaddix dans le premier film, et qui est un personnage de producteur toxique et dirigiste, ce qui colle quand même plutôt bien à ce qu'on imagine Burton s'être farci chez certains studios, suivez mon regard, mais dont les répliques s'étirent aussi beaucoup et tombent très souvent à plat. Je sais que c'est le but de le montrer un peu pénible, mais j'ai pas mordu. Et dans le genre pénible, je peux pas passer à côté de Jenna Ortega. Chez Tim Burton, on retrouve très souvent des personnages un petit peu transparents, qui sont là justement pour mettre en valeur les protagonistes un peu plus décalés. C'est ici le rôle du personnage d'Astrid, la fille de Lydia, qui est cet éternel archétype d'ado, blasé, engagé, mais hautaine, désagréable avec tout le monde, pisse froid, et qui tombe amoureuse du premier ado un peu harti qui lui passe devant. Bien sûr, Jenna Ortega a la tête de l'emploi, elle joue ça très bien, et bien évidemment, ça sert aussi à créer une évolution autour du personnage au cours du récit. Et même si la dynamique d'avoir un personnage normal au milieu d'une famille de gens un petit peu barrés, ça crée une dynamique assez marrante, ce qui fait qu'au final, c'est elle l'alien du groupe, je l'ai tout bonnement trouvée imbuvable. C'est Mercredi Adams, mais en mode normie, quoi ! Vive le fun ! C'est peut-être aussi un réflexe défensif de ma part, parce que j'adore Lydia, tous les spectateurs adorent Lydia, évidemment, donc ça fait un tout petit peu mal au cul de la voir se faire parler sur ce ton. Et si c'est bien sûr un immense plaisir de retrouver Catherine O'Hara en Delia Ditz, toujours aussi barrée et absolument magnifique, je dois avouer à titre personnel ne pas avoir spécialement apprécié ce qu'est devenu Lydia en tant qu'adulte. Au-delà de son look d'éternelle adolescente qu'on conserve à des fins iconiques et pour titiller un petit peu la nostalgie du spectateur, et le fait que son côté maman éternellement angoissée lui va pas vraiment au teint, on sent quand même que c'est un personnage qui se laisse un petit peu entraîner par les événements, ce qui en fait quelque part un reflet à peine déguisé de Tim Burton lui-même, qui a toujours considéré Lydia comme une sorte d'alter ego. Celle-ci étant la proie d'un producteur abusif et faux-cul qui l'exploite autant qu'il la courtise pour rester dans un délire dont lui seul peut tirer profit, je trouve que ça en dit long sur ce que Tim Burton a pu traverser avec sa récente collaboration avec Disney sur la réalisation de Dumbo, qui est pas un film con du tout d'ailleurs si on suit ce raisonnement, personnellement en tout cas je l'ai pas détesté. Au bout du compte, si on ne se souviendra probablement pas de Beetlejuice Beetlejuice comme d'un immanquable de sa filmographie, il marque tout de même son retour à un cinéma qui lui ressemble davantage, plus artisanale et sincère que beaucoup de ses récentes tentatives. Cette suite n'était absolument pas utile, loin s'en faut, mais elle permet à l'auteur de revenir à des bases de travail plus saines sur un projet typiquement entre potes, et sans trop de pression qui, on l'espère, l'inspirera à rester dans la même veine pour de futurs projets. Tim Burton est à nouveau un sale gosse, et rien que pour ça, cette suite, ça valait un peu le coup de la mettre en chantier. Et voilà cher fantôme, c'était la 32e chronique fantastique de la grande entrée consacrée ici à Beetlejuice Beetlejuice, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la page de la grande entrée, à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette suite, et même de me parler de votre rapport avec l'œuvre de Tim Burton en général. Si vous êtes fan de Tim Burton, n'hésitez pas non plus à vous abonner aux pages et à visiter le site de Tim-Burton.net, le site d'actualité et d'analyse du travail de Tim Burton depuis plus de 20 ans maintenant. D'ici là, vu le succès qui est bien parti pour remporter Beetlejuice Beetlejuice, si jamais vous voulez que ça tourne à la trilogie, vous savez quoi faire je crois. 1 1 1 1 1